Je vais vous parler de ce monsieur Charles James Campbell qui a mis en valeur l'anesthésie en obstétrique à Paris et dont nous connaissons très peu de choses et que j'ai découvert au fil d'un certain nombre de lectures d'ouvrages. Alors si vous tapez aujourd'hui sur internet Campbell et accouchement, vous tombez sur des choses intéressantes qui ont absolument un rapport avec ce qui nous intéresse aujourd'hui qui est l'Egérie L'Oréal, Eddie Campbell et l'accouchement de Naomi Campbell par exemple qui est une mannequin comme chacun sait. Et dans la rubrique de France Archive, ce petit article qui parle du docteur Lamaze et de sa contribution à l'accouchement sans douleur qui est un sujet complet des années 1950 comme vous savez. Avec ce commentaire dans cet article qui est que bien avant docteur Lamaze, eh bien il y a des obstétriques qui sont occupés de la douleur de l'accouchement et le plus célèbre d'entre eux est Campbell l'accoucheur de la reine Victoria avec le chloroforme à la reine. Et on est là quand même dans la rubrique qui aujourd'hui s'appelle le fake news et confusion et erreur parce que bien entendu ce n'est pas exact. Et il ne s'agit pas de lui, mais de John Snow, comme vous le savez tous. Monsieur Campbell, pour autant, il a bel et bien existé, il a bel et bien contribué à l'analgésie obstétricale. On a beaucoup de mal à le trouver et je l'ai découvert pour la première fois dans cet ouvrage qui est l'histoire de la chirurgie de Rochard en 1875, qui est un ouvrage pas très courant et pourtant bien bien développé, l'histoire de la chirurgie française au 19e siècle, qui dit, qui parle légèrement, je vous laisse lire ici, de la prise en charge de la douleur, l'application des anesthésiques sur le plan physiologique, sur les conséquences des accidents, les incidents. En particulier, il dit, nous laisserons de côté l'obstétrique, car chacun sait qu'en France, l'exemple donné par les Anglais n'a pas été largement suivi, sauf dans des cas exceptionnels, avec un petit renvoi en bas de page, qui est le petit 2, et qui dit que quelques chirurgiens ici sont pourtant intéressés, et notamment le docteur Campbell, qui a pris la défense de cette pratique dans un mémoire inséré dans le journal de thérapeutique. C'est sa première participation et c'est la première fois qu'on le voit apparaître. Voilà des reproductions du journal de thérapeutique, dont le rédacteur HF était le docteur Gubler en 1974, qui a fait beaucoup de choses sur pas mal de pharmacologie. Et dans ce journal de thérapeutique, eh bien, il y a un certain nombre de volumes qui sont consacrés à la suite de deux mémoires originaux, l'un qui s'appelle mémoire sur l'anesthésie obstétricale, qui est en trois parties, et le second qui est étude sur la tolérance anesthésique obstétricale. Ce sont deux travaux différents qui sont complémentaires l'un de l'autre, en quelques parties, un, deux et trois parties consécutives, de la même année, 1874. Ce qui est intéressant, c'est que ces articles qui ont été publiés dans des revues par cet obstétricien, eh bien, ils étaient jusqu'à présent complètement inconnus, autant que l'auteur. Cet auteur, James Campbell, qui est-ce ? Eh bien, il est né en 1820, je vous le laisse lire, à Stapleton Park en Grande-Bretagne, donc c'était donc à l'origine, il est né en Angleterre, et il est décédé à Paris. Il a fait donc ses études en France, passé son bac, et il a passé son doctorat en médecine en 1849, avec un sujet de thèse intéressant sur l'obstétrique, l'accouchement des femmes qui meurent à une époque avancée de la grossesse. Il a ensuite été nommé chef de clinique obstétricale, et il habitait 14 rues 9 de l'université à Paris, où il a exercé comme accoucheur, ce qui lui a valu, petit à petit, une grande réputation, notamment parce qu'il a, comme d'autres d'ailleurs, réalisé une césarienne post-mortem en 1846, lors de son internat, et ce petit garçon, né par césarienne, il l'a nommé César, puisqu'il était né par césarienne, et il lui a donné son deuxième prénom, qui était le sien Charles, comme Charles James. Sa renommée grandissante, il a fini par s'installer 24 rue Royale, qui est quand même dans un quartier plutôt sympathique de la capitale, et a adhéré rapidement à la société de médecine de l'arrondissement de l'Elysée, et devint, petit à petit, correspondant d'un certain nombre de sociétés médicales étrangères, dont la société médicale allemande de Paris, laquelle a d'ailleurs sorti ensuite des travaux sur l'inocuité du chloroforme, sous la plume d'un monsieur qui s'appelle Ludger, et de son acolyte, monsieur l'Allemand, c'est un petit aparté, et les sociétés médicales en rapport avec le corps médical anglais, ses homologues accoucheurs en Angleterre, et en particulier parmi ceux-ci, Simpson. Dont on retrouve ici la preuve, dans cet article de l'Union médicale de 1847, où un article de Simpson sur l'inhalation de l'éther dans la pratique des accouchements, est publié après une traduction par Charles James Campbell, ancien interne de la maternité de Paris, comme vous pouvez le lire. Correspondant de Simpson, il s'est bien entendu intéressé beaucoup à l'anesthésie obstétricale, il a continué à beaucoup travailler en obstétrique, c'était un travailleur acharné, mais attentif, et pour autant, il était distingué, séduisant, avec évidemment une clientèle féminine, qu'il choyait particulièrement, ce qui lui a permis de s'introduire dans ce qu'il est convenu qu'on appelait la bonne société parisienne. Pour autant, il s'était illustré par son patriotisme durant la commune de Paris, et eu l'estime ensuite de l'impératrice, ce qui lui permit de devenir l'accoucheur du tout Paris, en quelque sorte. Comme d'autres, il a recueilli des nouveaux-nés abandonnés, et il en a adopté un certain nombre, dont il a financé ensuite l'éducation, les études, et il aurait, au cours de sa carrière, pratiqué, ou peut-être supervisé, plutôt, plus de 1 500 accouchements, avec, sur sa fin de carrière, beaucoup d'intérêt pour la septicémie puerpérale. Il s'est intéressé, et on l'a vu dans cet article du journal précédent, à l'anesthésie obstétricale, et ses publications dans les quelques volumes du journal médical, du journal de thérapeutique, ont été ensuite réunies dans un tirage à part de 1874, qui s'appelle « Mémoire sur l'anesthésie obstétricale » par Charles James Campbell. Petit mémoire, qui comporte deux parties. Les sept premières pages sont consacrées à une petite histoire de l'anesthésie obstétricale, basée essentiellement sur les traditions qui ont été enseignées ou appliquées à Heidenbourg, ou exercées, bien entendu, Simpson. Et la deuxième partie est plus importante, elle comporte 22 pages, et elle décrit sa pratique parisienne, avec, en 1874, 600 cas d'anesthésie obstétricale en 10 ans, où, d'emblée, il met en exergue une théorie qu'il avait à cœur, qui est l'importance de l'effort obstétricale, qui induit une hypérémie cérébrale périodique répétitive au fil des contractions, qu'il faut éviter à tout prix. Et pour ceci, il préconise une chloroferminisation à dose uniquement analgésique, qu'il propose d'appeler demi-anesthésie, et qui permet, bien entendu, comme on le sait, de laisser un certain ressenti, notamment en dehors de l'expulsion, mais dont les conséquences sont de diminuer, et bien, les effets délétères de cet effort obstétrical précité. Mémoire de 1874, qui est assez passé inaperçu en France, et dont une toute petite partie, où la mention a été faite à l'étranger, dans ce journal qui s'appelle The Practitioner, numéro 71, sous le titre On Obstetrical Effort d'Urine Chloroformic Anesthesia, publication que je n'ai pas réussi à récupérer intégralement, même sur des réseaux qui numérisent des revues étrangères, dont le rédacteur en chef est probablement Loder Brunton. Pourquoi c'est intéressant de mentionner ce petit détail ? Parce que c'est Loder Brunton qui était le représentant du journal The Lancet à la commission du chloroforme, la deuxième, qui a eu lieu à Hyderabad, en Inde, bien sûr, en 1890, et qui avait pour but, à l'époque, d'essayer de faire le point sur l'accidentologie liée à l'anesthésie chloroformique. C'est un grand moment dans l'histoire de l'anesthésie mondiale, cette commission d'Hyderabad. Ce petit article, passé inaperçu, pas retrouvé, il est suivi ensuite d'une seconde publication sur un tiré à part, une petite plaquette de 30 pages, qui s'appelle « De la narcose utérine directe pendant l'anesthésie obstétricale ». C'est tout à fait surprenant comme concept. C'est un peu son deuxième axe de travail. La première étant la demi-analgésie obstétricale. Et là, il implique sur l'anesthésie locale du chloroforme par imprégnation directe de la matrice après diffusion systémique. En quelque sorte, le chloroforme, il agit sur l'ensemble de l'organisme, mais il va aussi agir directement sur la matrice utérine. Après avoir été... Alors, dans une première lecture rapide, on a l'impression qu'il se débrouille pour appliquer le chloroforme sur l'utérus. Ce n'est pas du tout ça le sens de la rédaction. c'est la diffusion systémique par voie basculaire au vaisseau utérin et qui permet d'imprégner la muqueuse utérine et le muscle utérin, ce qui permet de ralentir quelque peu les contractions et en conséquence de diminuer leur intensité et leur durée. Voilà cette seconde publication de M. Campbell. 30 pages. Pas très importantes, mais de 1877. En dernière page de couverture de cette petite plaquette, il annonce du même auteur, sous presse, comme vous pouvez le voir, à voir apparaître prochainement un livre complet consacré à l'anesthésie obstétricale qui va s'appeler « Considération nouvelle sur l'anesthésie obstétricale » avec ici cette erreur d'impression de l'imprimeur qui a mis un U à la place du... Il est parié en 1877. Il s'appelle effectivement « Considération nouvelle sur l'anesthésie obstétricale » Il comporte 225 pages et de façon très curieuse, il est intitulé « Première partie ». Et l'ensemble de ses travaux sont résumés dans cet ouvrage et sont présentés, comme vous pouvez le dire, au Congrès des sciences médicales de Genève en septembre 1877 dédié aux membres de la section « Accouchement et gynécologie ». Cet ouvrage, il rassemble, finalement, l'ensemble de ce qu'il a déjà publié depuis. Donc, ces deux mémoires de 1874. Et quand on lit cet ouvrage, il y a beaucoup de références sur l'actualité de l'anesthésie obstétricale par le chloroforme avec des références à Simpson, Dubois, Ouzelot et Claude Bernard avec la distinction entre l'anesthésie chirurgicale et l'anesthésie obstétricale qui propose d'appeler, je l'ai déjà dit, demi-anesthésie, donc dès la première phase du travail pour essayer de nuancer un peu entre la douleur et le tact. Il y a une mention dans cet ouvrage de la notion de narcose utérine directe qui a été le mémoire précédent. Il parle aussi de la question des aides à l'administration de l'anesthésie et de tas de petites choses qui, dans le détail et dans la pratique et dans, on dirait aujourd'hui, les protocoles, sont à paraître dans un article qui va s'appeler Parturition et anesthésie. Il inclut dans ce livre sa pratique personnelle. On est maintenant à 1657 accouchements dont il a eu la responsabilité et dont 1052 se sont réalisés sous anesthésie. C'est quand même assez intéressant cette statistique où il donne les détails de la chloroformisation avec la notion de soulagement plus ou moins importante qui a été notée, répertoriée, évaluée, allant jusqu'à l'allègement discret et voire l'allègement excessif avec insensibilité complète à la douleur utérine qui n'est pas forcément recherchée. Mais le tact doit toujours être, si possible, respecté pour ne pas tomber dans l'effet délétère, bien entendu, de la sédation excessive. Une statistique quand même intéressante. Beaucoup d'opérateurs de l'époque publiaient les statistiques de leur pratique. Et comme dit précédemment, à la fin de cet ouvrage, de 225 pages, il dit qu'il n'a pas quand même tout traité. Il y a des aspects techniques et pratiques qu'il va présenter bientôt, comme c'est en dernière page de couverture précisée ici. La deuxième partie de ce travail est sous presse et va prochainement paraître. Et elle précisera les notions de l'anesthésie, la technique de l'anesthésie dans la parturition avec toute une collection d'observations et des pièces justificatives. Mais cette seconde partie n'est jamais parue, tout comme l'ensemble des observations sur les septicémies puerpérales, auxquelles il s'est intéressé en fin de carrière, lesquelles ont pour autant été publiées, enfin éditées, rédigées et déposées, souplies, cachetées à l'Académie de médecine, comme je vais vous le préciser dans un instant. Donc, cet ouvrage sur l'anesthésie obsétrica, l'ouvrage français de Campbell de cette époque, il est présenté comme en deux parties, en fait, il n'existe qu'en une seule partie, la seconde n'a jamais été publiée. Certains de ces éléments sont conservés à la bibliothèque de l'Académie de médecine, dont les observations sous septicémie puerpérales, sous pli cachetés. Les pli cachetés permettaient, et c'est la philosophie générale des querelles de priorité dont il a été question dans certains exposés précédents, de prendre date et de dire non, 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 moi, j'ai fait avant lui et c'est donc moi qui suis plutôt le pionnier et pas lui. Donc, les pli cachetés sont conservés, ils existent encore à l'Académie de médecine et ainsi que les manuscrits correspondants à la rédaction de ces articles et de ces ouvrages. Il y a aussi en deux volumes l'ensemble détaillé de tous ces plus de mille accouchements qu'il a réalisés ou supervisés pendant sa carrière. Ils sont consultables à la bibliothèque de l'Académie de médecine sur rendez-vous uniquement. Et le docteur Gambell a terminé sa carrière, s'est éteint et en 1880 et il y a cette homélie qui lui a été faite dans ce journal, ce journal de grand public qui s'appelle Le Gaulois sur lequel finalement comme vous pouvez le voir sur la première colonne ici, son intitulé c'était Le Bon Docteur. Donc Le Bon Docteur, James Campbell, il a eu cette homélie qui a été faite dans ce journal qui résume en gros sa biographie et son oeuvre pour l'obstétrique dans la bonne société parisienne. Qu'est-ce qu'on peut retenir de James Charles Campbell ? Eh bien, il a une oeuvre finalement de publication de quatre. Ce n'est pas énorme mais pour l'époque c'est quand même très important. Grands travaux qui sont sa thèse sur l'accouchement et le décès. Son livre, enfin, sur l'anesthésie obstétricale, précédé d'un tiré à part et cette petite publication sur la narcos utérine directe. Pour autant, aujourd'hui, on ne l'a pas retenu, on ne le connaît pas, on ne le connaît plus. Il n'était pas inconnu. Cette oeuvre, elle est quand même non négligeable à tel point que son livre de 225 pages, il est numérisé par la Wood Library Museum of Théanesthérology et il est mentionné dans ce livre qui s'appelle The Heritage of Anesthesia de Patrick Sims, Patrick Sims c'était le conservateur en chef de la bibliothèque de la Wood Library et il a rédigé ce répertoire qui est un gros volume de tous les éléments, livres, publications précieuses pour l'histoire de l'anesthésie qui sont conservés dans leur propre musée. Et voici à gauche l'exclibrice de M. Paul Wood qui est apposé dans cet exemplaire de The Heritage Paul Wood qui a donné son nom à la Wood Library Museum. Ceci juste pour vous mentionner que les publications de Campbell et surtout son livre figurent, sont mentionnées dans ce livre donc ils sont quand même d'intérêt. Pour autant, eh bien à l'époque il avait déjà une certaine reconnaissance et on le lisait et on l'écoutait parce qu'il présentait sa conception. il est notamment cité dans le manuel des accouchements du docteur Verrier à partir de la troisième édition donc après 1879 puisque ses travaux sont de 1877 voici un exemplaire du livre de Verrier qui est bien abîmé d'ailleurs lequel parle quand même de l'enseignement et de la pratique du professeur Pajot donc c'est pas n'importe quel bouquin d'obstétrique de l'époque qui mentionne les notions de Campbell et pour nous anesthésistes il figure sur plusieurs pages sa théorie sur la demi-anesthésie et sur la narcos utérine sont mentionnées dans le livre de Rothenstein qui est le traité d'anesthésie chirurgicale de 1880 qui est un ouvrage qu'on trouve de temps en temps mais qui quand même n'est pas très très du tout fréquent sur le marché et assez recherché et bien plusieurs pages dans le chapitre sur l'anesthésie obstétricale sont consacrées aux théories de Campbell c'est quand même d'intérêt pour nous il est aussi référencé dans cette thèse si vous êtes intéressé à l'anesthésie obstétricale je vous recommence cette thèse de Duterte qui est un volume volumineux travail 350 pages qui résume l'état de la question en 1882 avec une très très grosse bibliographie à la fin dont les travaux de Charles James Campbell et puisqu'aujourd'hui j'avais vu qu'il était question de parler russe j'ai retrouvé dans ce livre d'anesthésie russe je précise que je ne lis pas du tout le russe mais j'ai des collègues bulgares qui le font pour moi cet ouvrage de monsieur Sergei Nikolaevich de Lidzin de 1904 qui est un traité d'anesthésie locale et générale et dans cet ouvrage et bien il est mentionné Simpson Olifé Campbell et Jobert de Lambal c'est quand même bien d'avoir ces références à nos auteurs français et nos grands promoteurs français de l'anesthésie et j'ai fait traduire cet article là qui est page 9 sur le chloroforme et qui dit qu'en 1849 le chloroforme s'est utilisé pardon une erreur de copie non seulement pour des interventions chirurgicales mais aussi pour des accouchements normaux notamment Simpson l'a utilisé pour les deux derniers accouchements de la reine Victoria en France l'utilisation du chloroforme fut utilisé par deux médecins Olifé qui est quasiment inconnu et Campbell ensuite Jobert de Lambal contre l'avis de Dubois d'ailleurs l'obsétricien l'a appliqué pendant l'accouchement de l'impératrice Eugénie et je vous remercie d'avoir ... ... ...